L'histoire des panneaux marrons commence en 1972. Dans une France prospère où le pétrole abonde, l'automobile est reine. On construit des milliers de kilomètres de voies à grande vitesse, c'est la naissance de l'autoroute. Mais ces nouveaux grands axes inquiètent les autorités. On craint que la monotonie des longues distances ne pèse sur l'attention des conducteurs. Comment animer l'autoroute ? Alors on s'est inspiré de son décor. Paysage, monuments, spécialités gastronomiques, usines. Le patrimoine pour humaniser la route, la reconnecter avec le monde extérieur et inciter le voyageur au détour. Année 70, tandis que le président Pompidou invite l'art contemporain à l'Elysée, c'est par l'action de la commande publique que le graphiste Jean Vidmer se retrouve à plancher sur une signalisation culturelle pour l'autoroute. L'appareil photo en bandoulière, Vidmer et son équipe sillonnent les routes. Inspiré par les héroglyphes qui mettaient en scène la culture du quotidien, il introduit le langage pictographique dans notre paysage. Le pictogramme autoroutier est un art de l'équilibre. A 130 km heure, l'automobiliste n'a que 3 secondes pour lire et comprendre un panneau. Vidmer est pur, condense, symbolise, il réduit ses signes pour ne garder que l'essentiel. Travaille les formes pour permettre une reconnaissance instantanée du sujet. En 7 ans, Jean Vidmer dessine près de 500 pictogrammes. Il va les accompagner de quelques lettres qui peuplent déjà les couloirs de l'aéroport Charles de Gaulle. Un alphabet aux lettres généreuses et élancées, reconnus pour sa grande lisibilité. L'ensemble est posé sur un fond brin pour distinguer ces panneaux du reste de la signalisation routière. Jean Vidmer imagine un système ludique, semblable à une énigme. Un premier panneau interpelle et questionne l'automobiliste par le pictogramme. La réponse est donnée par le texte, quelques centaines de mètres plus loin. Vidmer scénarise et met en scène le patrimoine. Et puis le temps a passé, les panneaux marrons ont vieilli. Leur esthétique froide et ultra-moderne s'accommodait mal d'un monde plein d'images nouvelles. Alors, de nouveaux panneaux ont fait irruption au bord des routes. L'image et le texte se sont rejoints. Des illustrateurs sont venus étendre le vocabulaire graphique. Le symbolisme de Vidmer a laissé place à une imagerie fourmiante. Des derniers panneaux de Jean Vidmer encore en place, il reste un témoignage. Celui de la France prospère et sereine des années 70. Fier d'un patrimoine qu'elle commençait à valoriser, orgueilleuse de son réseau routier de pointe. Un pays qui, pour le meilleur et pour le pire, longeait à pieds joints dans la modernité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?